J'annonce au client le matin, quand il m'appelle, il me demande ce qu'il y a sur la carte, je leur dis écoutez, je ne sais pas encore, je suis en train de chercher la meilleure manière de traiter le produit. Donc ils disent, écoutez, c'est pas grave, ce sera la surprise, et puis ils acceptent le concept de carte blanche. En ce moment, je lui dis, tiens, il y a des coquilles Saint-Jacques, il y a des cèpes, et à partir de ça, ils se laissent faire et je leur fais un plat à base de ces deux produits. Donc alors, en fait, le concept de carte blanche se base essentiellement sur les produits de saison, que l'on attend pendant un an, quelques fois, comme les tomates ou les cèpes ou les premières giroles. Chaque jour, c'est une nouvelle journée qui commence avec de nouvelles idées. C'est de la pêche locale, c'est de la Saint-Jacques boulonnaise, donc un produit qui vient d'arriver depuis... Alors oui, nos plusieurs fois-ci, parce qu'ils ont l'impression d'être uniques, parce qu'on prend vraiment soin d'eux par rapport à leur goût, et aussi par rapport à leur appétit. Ça peut se traduire par la taille des plats, qu'on peut faire en taille entrée ou en taille plat pour les clients un peu plus gourmands. Alors en tant que chef, c'est sûr qu'on met un point d'honneur à lutter contre le gaspillage, parce que c'est important dans nos métiers, et avant tout, il faut respecter les produits. Quand je fais une tarte à teint, par exemple, je garde les éplucheurs de pommes pour faire un jus avec du cidre. Ça me sert de sirop pour mettre dessus à la fin. Quand je fais des tomates aussi, des tomates mondées, on garde des pots de tomates pour faire des chips. Sur la viande d'agneau, par exemple, qu'on reçoit sur carcasse, on utilise la viande d'un côté, et les eaux sont utilisées pour faire du jus ou du fond. Nous récupérons tous nos éplucheurs de légumes, tous les déchets organiques, et c'est composté ensuite chez un de nos cuisiniers. Alors nous, ce que nous faisons en plus du compostage, nous avons une personne qui récupère nos culs de bouteilles, nos verres usagés de bouteilles de vin, et avec, on fait des verres à eau. Alors oui, les clients apprécient beaucoup le geste, parce qu'avant tout, c'est aussi très joli comme verre, et puis en plus, c'est local. J'essaie de sensibiliser au maximum mon personnel et mes cuisiniers. Le gaspillage élémentaire s'inscrit dans la formation des cuisiniers déjà au départ quand ils rentrent à l'école de par leurs professeurs. Une fois qu'ils quittent le lycée où ils sont, et ils viennent chez nous dans nos entreprises, nous, on est là pour prendre le relais, leur inculquer les meilleures manières d'économiser sur les produits. Et en fait, on a l'exemple du safran de la baie de Somme, qui est une toute petite production, donc c'est très important de faire attention à ce qu'on utilise et de ne surtout pas en jeter. Ma passion de chef, en fait, tous les jours, c'est de découvrir les nouveaux produits qui arrivent et de pouvoir les traiter à chaque fois différemment. Et puis bon, ça ne s'arrête jamais, c'est à l'infini. Moi, je suis un chef heureux.